re tout le monde désolé j'ai lancé en fait naïo pour voir le nom de mon compte et en fait ça a coupé la vidéo je sais pas trop comment ça se fait c'est un petit bug avec bandicam enfin soit on continue ce que je disais donc je disais que le petit roublard 10 de capi c'était donc le petit roublard clampin que j'avais créé histoire de de faire du contenu je vais dire en attendant que je me restuff donc voilà vous pouvez voir ici que j'avais décidé voilà de reprendre le roublard à fond voilà j'ai réussi à me refaire un petit stuff grâce à l'aide de nagasaki qui m'avait amené 10 millions de kamas d'un 10 ou 15 millions je sais plus trop de son serveur et qui m'avait bien aidé et là je vais décider de refaire toute la chaîne où j'ai refait tout le design de la chaîne enfin ça maintenant vous ne voyez pas puisque toutes les miniatures ont été changées donc là vous ne voyez pas comment c'était avant et là maintenant j'avais décidé de refaire donc tout le design ça fait 58000 vues enfin voilà vous aviez été vraiment on fire super content que je continue et tout ça je continuais les les coliseum donc voilà et la mage 2.14 avec de fuchsia j'ai fait un seul otage et tout ça je passe à mes dix mille abonnés j'ai fait une faq pour les dix mille abonnés on avait refait un harlem shake avec les gars de ma classe donc on irait toujours du coliseum j'avais décidé de faire des un petit solotage donc uniquement en utilisant un seul sort mais il s'est avéré qu'en fait le roublard est un perso qui peut se loter techniquement n'importe quel donjon sauf quand le mob est technique non alvumira parce que ces bombes font beaucoup trop de dégâts donc j'ai trouvé c'était un peu déséquilibré le machin et donc voilà donc voilà ce que je vous parlais donc la série en duo donc avec le avec les nutrophes et le sacré il semblait bien que je les avais monté jusqu'au niveau 81 à partir de là je suis totalement j'ai complètement oublié que la série j'avais continué vous par contre vous étiez super super content que j'ai recommencé mais je dois vous avouer que en fait j'avais déjà un yop assez haut niveau et j'avais déjà un initrophes assez haut niveau donc je me suis dit pourquoi te faire chier à refaire cela alors que tu sais très bien que le combo fonctionne plus pourquoi continuer à le faire je ne sais pas donc là si vous voulez me lamer c'est vraiment la seule série que je vais dire que j'ai arrêté mais volontairement parce que clairement ça me faisait chier de les monter et que j'avais plein d'autres choses à faire en attendant j'avais mon mon écafie enfin voilà j'ai vraiment plein plein de trucs en tête et j'avais vraiment pas envie de continuer à monter ces deux personnes alors que je savais qu'il n'y avait pas d'avenir avec ces deux personnes donc voilà vraiment pourquoi je l'avais arrêté et pour ceux qui voulaient savoir pourquoi j'avais arrêté donc voilà si j'ai fait des petites vidéos de colise de colossaux toujours du colis j'ai fait un live des temps sur la péta voilà mon partenariat avec seven shop là j'avais commencé une toute nouvelle série en route pour le niveau 100 avec donc là encore une fois clé en pain donc je vais recommencer sur un autre serveur et tout ça donc je l'avais monté j'avais fait pas mal de vidéos avec je fais un donjon free ghost avec mon gros roubler donc capitaine flamme source humaine j'avais fait le live quand j'ai reçu enfin quand j'ai commandé et monté mon nouveau pc donc sur le pc actuel donc 2h34 j'avais pris vraiment mon temps histoire de vraiment bien fait parce que c'est la première fois que je montais un pc moi même et puis il ya eu le trailer pour le gold terminator 5 bien en avance bien sûr et enfin voilà il y avait une musique dessus donc le contenu tire donc la vidéo est restée mais bon il ya elle est non monétisée comme vous voyez là puis je les montais fois là là il y avait un bug ok l'épisode 11 était sorti avant l'épisode 13 what the feu ah non j'avais publié les deux vidéos et j'ai mis celle là en attente et celle là était ressortie par après enfin soit je sais plus trop comment ça se passait j'étais encore à l'internat ce moment là pour faire les vidéos c'était assez chaud donc je me rappelle plus trop toujours du collision la clampin bien tout prêt pour la zone abonné donc voilà on continue donc je commençais vraiment à zéro sur un nouveau serveur alors là ici toujours du clampin 14 15 du colis 16 du colis un live sur league of legend le jour où j'avais découvert le jeu donc c'était assez infâme si vous voulez vous marrer franchement aller la voir c'était vraiment quelque chose toujours du colis voilà la guilde j'avais créé on arrive au thomas est toujours du colis la vidéo de mon intro donc toujours actuelle pour ceux qui veulent aller la voir elle est toujours sur ma chaîne donc broken dreams du colis la petite capitine donc là j'avais fait avec mon ami aurélien que j'ai revu il n'y a pas long si longtemps que ça en fait à deux trois jours petit coucou si tu regardes la vidéo avec son avec le steamer qu'on avait monté il est pris sa yop il y avait massacré mon oublah donc voilà ce qu'on jouait beaucoup ensemble on a fait pas mal de donjons ensuite voilà j'ai continué le petit clampin voilà on arrive on a fait un live rush xp voilà donc épisode 22 j'avais fait une petite une arame sur sur league of légende pour vous demander si vous voulez voir dieu le loupa sur la chaîne vous saviez réponse est assez positivement donc j'en avais fait une ou deux temps en temps voilà voilà il supporte avec son a fait c'est vraiment dégueulasse quand je revois mon niveau à ce moment là c'était vraiment ignoble on continue clampin voilà 25 du colis toujours voilà du league of légendes mon frère avec jacks continue clampin moins de vidéos à gagner donc voilà j'avais décidé en fait clampin je faisais une vidéo vraiment tous les jours tous les jours et j'essayais de vous la poster en plus j'étais à l'internat je me connectais pour vous expliquer avec la 3g de mon téléphone donc je devais faire des trucs pas trop longs et je devais faire des vidéos le plus souvent possible et alors là j'avais fait genre un rush xp donc c'était un live donc c'est une rediffle donc elle était un peu plus long que les autres et suite à ça comme ça allait être les examens donc j'ai prévenu que j'allais avoir moins de vidéos puisque ça allait être les examens j'avais décidé d'arrêter là comment dire la série me semble à partir d'un peu plus loin parce que ben après les examens je commençais à jouer pas mal sur league of légendes mon on avait continué la capitine donc voilà on a fait pas mal de trucs cardiaque donc ça j'ai créé mon nenni ben voilà on avait fait pas mal de trucs et là j'avais décidé mais comme j'arrêtais le petit roublard sur le sur l'autre serveur mais tout ce que j'avais gagné j'ai décidé de le faire gagner je sais plus du tout qui a gagné enfin soit j'ai remis tout en live j'ai refait le prix et tout ça j'avais fait un live avec best et des abonnés sur league of légendes voilà toujours la capitine donc ici finir les 1 à 50 donc ça c'était l'objectif faire tous les donjons dans 1 à 50 j'avais fait toujours un peu de league of légendes là c'était mon frère qui s'occupait de la partie league of légendes moi je faisais juste le poster en fait la capitine toujours avec aurélien une astuce kama qu'on avait trouvé avec les dindons elle est toujours actuelle donc il s'agissait bêtement de capturer les dragodins de sauvage et de les remettre en hdv elle l'a encore plus rentable pour le moment puisque sur avec les quêtes de l'émeraude à un moment on a un autre si vous le faites vous allez avoir besoin de mettre enfin d'acheter en tout cas ddd sauvage donc elle sert vraiment pour le moment là mon frère avait décidé de créer une team la team a été créée et donc il joue toujours c'est la filti j'ai décidé de faire aussi des coliseum en spectateur ça j'en ai fait une fois ou deux je pense c'était vraiment pour m'entraîner pour le goal terminator 2013 j'avais fait donc deuxième édition de la carminator ça vous avez vraiment bien aimé donc c'est un petit concept que j'avais inventé pour ceux qui connaissent pas c'est en fait du pvp à très bas niveau sans stuff donc tout le monde était niveau 3 maximum donc avec la casse à la classe pardon que vous vouliez et pourquoi niveau 3 parce que comme ça vous avez quatre sorts différents donc un petit peu de différence entre les classes donc c'est là qu'on pouvait voir un petit peu les classes les plus fumées du jeu je vais dire à bas niveau et donc voilà c'était de temps en temps quand je fais des lives je dis je vais faire un incriminator sur tel serveur je vous attends sur la map là sur incarnam vous êtes tous niveau 3 et voilà enfin je faisais des incriminator ça fait un petit moment j'en ai pas fait faudrait que j'en refasse et donc voilà je vais juste dire bonne nuit à ma chérie voilà c'est fait excusez-moi donc toujours un peu de league of legends de mon frère moi j'avais fait un live donc je jouais contre vous à league of legends enfin c'était pas pas trop mal donc encore une fois vous aviez assez bien apprécié donc là suite à l'arrêt donc de clampin j'avais décidé de commencer le petit carte à jouer qui est ici je l'ai toujours donc là la série elle est toujours actuelle c'est juste que pour le moment je suis en train de monter les cafifs de beaucoup plus haut niveau pisteur que les coliseum que je vais faire fin vous allez expliquer je vous ai je vais continuer d'expliquer donc la série monté à enfin consisté pardon à la base à monter les cafifs niveau 60 assez rapidement pour pouvoir faire du coliseum et monter jusqu'au niveau 100 uniquement en faisant du coliseum c'était chose fait donc les cas il doit être 105 là ou 106 à ce niveau là je sais plus info faut que j'aille voir enfin ça fait deux petites vidéos sur minecraft parce qu'on avait ouvert un serveur avec best et on a s'était marré comme des fous en face on faisait des vidéos tu sais c'était assez marrant donc voilà ghoul terminator 5 donc là j'avais fait ma petite vidéo troll donc j'ai décidé de présenter mon sacré au ghoul terminator donc et j'ai comme parce que j'étais dans les dix sacré les plus qui avaient fait le plus le score le plus le plus rapide au ghoul tard enfin je sais plus trop quoi mais c'est bon c'était vraiment du troll vous n'avez pas pris ça comme du troll vous avez pris ça comme genre un gros rage ouais tu n'as pas le niveau pour faire ça ton perso est passé tout ça bon que je vous le dise deux fois à moi je l'ai déjà dit plusieurs fois c'est à la base c'était vraiment du troll c'était pas du je voulais pas le faire j'ai pas du tout le niveau pour aller au ghoul terminator moi j'y vais uniquement en comment dire en spectateur et je m'y plaît très bien alors là j'avais fait la petite astuce donc pour monter niveau 60 assez rapidement dans quelques cartes à jouer en deux heures j'étais passé niveau 60 et voilà j'avais fait 14000 vues 400 et des pouces verts donc là je la série vous avez vraiment bien plus la série n'est pas fini elle est juste en pause pour le moment mais ça je voulais déjà dit dans des vidéos précédentes il suffit d'écouter les vidéos en entier je le dis à chaque fois donc voilà encore un truc avec la capitine voilà on monte le avec l'almanax donc on gagner 100% d'experts en plus en coliseum enfin deux fois deux en gros si vous voulez on passe à la 6e page donc là on arrive à bientôt donc toujours du quart à jouer voilà un petit peu de league of légendes du quart à jouer la chaîne pvp que d'office community qui m'a demandé d'upload la vidéo sur ma chaîne je l'avais fait j'avais eu les logs donc pour pouvoir live sur eclipsia je les ai toujours mais le seul truc c'est que j'ai découvert que twitch était bien supérieur à eclipsia malheureusement donc j'adore eclipsia tout ce qu'il ya autour même les personnes qui stream ça je regarde presque tous les jours mais c'est vrai que niveau de stream la qualité de twitch est complètement dépassé enfin c'est vraiment autre chose que ça a rien à voir donc pour toute personne qui aime bien live c'est twitch le premier et en deuxième je dirais youtube et dailymotion donc eclipsia si vous voulez qui sont un peu en dessous je dirais en qualité de live mais tweet c'est vraiment le site pour stream quoi c'est vraiment le meilleur truc que je peux vous proposer donc c'est pour ça quand je fais un live je le fais sur twitch en général et je fais l'annonce sur youtube à l'avenir je vais essayer si c'est possible donc niveau matériel de stream en même temps sur youtube et en même temps sur twitch donc ça va être assez chaud mais je pense que c'est possible donc là j'ai fait un le live de 24 heures il ya eu les rediff donc c'est un peu plus loin je sais plus trop où elles sont va sortent on a fait les rediff c'était super bien passé mon mon frère était passé argent sur ce live là enfin franchement c'était bien éclaté du quart à jouer toujours donc un petit peu live league of legends eclipsia voilà les vidéos étant retiré puisque c'était juste une annonce d'une fois que l'élève est terminée je retirais la vidéo un pour pas qu'ils aient de confusion donc là le goal terminator 5 avait commencé donc voilà j'ai stream pas mal de combats au début et puis j'ai terminé par ceux uniquement ceux de de sumens et puis les quart de finale de finale ainsi de suite en attendant j'avais fait le donjon mrs freeze avec justement le cra qui était eu un ami irl donc le cra qui était de sumer donc je pourrais vous dire le nom puisque toute façon vous rappellerez pas c'est robin a tort mais enfin soit mon designer qui avait créé la vie enfin le mon logo à ce moment là donc je l'ai toujours je pense je sais plus trop et ben voilà je m'avais demandé s'il pouvait faire une petite vidéo sur ma chaîne histoire de se présenter puisque je commençais à avoir pas mal de public donc j'avais fait sans souci et il avait il avait posé toujours du quart à jouer l'annonce tout le monde avec sumens pour le goal terminator 5 puisque sumens était à full victoire 0 défaite à ce moment là donc tout le monde était full derrière enfin c'était vraiment énorme il y avait une ambiance de fou pendant ce goût terminator là toujours du goût terminator un petit tuto xp je sais plus trop c'est quoi enfin il faudrait que je regarde toujours du goût terminator une petite astuce kama qui normalement est toujours d'actualité donc voilà dix mille vues que je sais bien quand je fais une astuce kama en général ça fait beaucoup de vues mais le problème c'est que elle est utile seulement pendant un petit moment et c'est ça le problème c'est qu'après ben en fait ça tue l'astuce au point que elle est même plus utilisable quoi donc voilà du coup terminator voilà toujours mon frère qui a fait un live sur sur walking dead moi j'avais fait donc un live sur la bêta ou sur l'officiel je sais plus trop parce qu'il y avait eu la 2.14 donc avec le nouveau la nouvelle entre guillemets île des wabits où j'ai fait le territoire habité château du wabit voilà j'ai fait les deux vidéos en live je les ai écoutés puis on a fait un petit live sur payday un live sur league of legends puis un live sur over monte son panda de niveau 1 à 100 on l'a monté niveau 1 à 100 en moins de 12 heures voilà en jouant tranquillement en xp x1 donc voilà c'est bien marré toujours du goût terminator donc là suite à là à ça j'avais toujours carte à jouer de lancer donc ça faisait toujours une série techniquement et une autre que j'avais arrêté donc monter le yop en duo donc voilà ça j'avais arrêté donc on va dire une série j'avais décidé de commencer la série monté un zobal niveau 200 en solo parce que j'avais testé de mon côté avec un autre ami qui avait lui aussi utilisé ces techniques là donc on l'avait imaginé ensemble il avait testé on avait pris de l'avance sur son zobal et il était monté niveau 129 assez rapidement donc c'est pour ça que j'avais fait la série juste après donc voilà donc encore une fois donc une série que je commence donc je décide de commencer donc voilà on l'a commencé le 30 août donc c'était pendant les là vraiment à la fin des vacances donc en 2013 donc c'était l'année passée bien sûr et voilà il était niveau 1 donc le 30 octobre et on va regarder sur le compte et on sait pas ça que je veux voir et le zobal est niveau 129 donc encore une fois une série que j'ai bien terminé et qu'on arrête de me dire ouais il est pas 200 donc ta série est pas terminée le zobal est à 43 44% j'ai mis deux ou trois semaines pour arriver à 43% au bout de trois semaines quand vous farmez la bourguette je peux vous dire que vous en avez totalement marre et ben voilà la saturation de bourguette voilà ça m'a fait en sorte que j'ai totalement arrêté ça parce que ça me cassait les couilles totalement je vous le dis et ça me faisait chier de continuer à le farmer donc pour moi la série la dernière vidéo avait été postée j'étais le goût enfin là il y avait la finale du goût terminator j'ai fait tout le truc toujours du cartes à jouer en comment dire en en actif donc là j'avais les ces deux séries là on va passer à la page 4 donc on se rapproche vraiment de l'actuel donc on a toujours que deux séries là de lancer donc techniquement une puisque celle du zobal elle était terminée donc un peu plus haut donc voilà on monte le truc je vous ai fait un sondage sur des vidéos pour voir si vous voulez des vidéos sur d'autres jeux j'avais fait un petit un petit let's play avec mon frère sur des spes 3 on s'était marré comme des fous puis toujours du cartes à jouer toujours un petit peu de deux comptes de coliseum un petit peu de league of legends mon frère qui faisait un live sur russe une nouvelle intro que j'avais créé pour d'autres jeux un pas pour du tofus j'ai fait ça mais comme je vous avais dit que vous ne voulez pas d'autres jeux donc j'ai jamais vraiment utilisé je l'ai toujours à l'introi le zobal voilà c'est en entier à 199 et ça c'était la dernière vidéo sur le zobal donc en dix épisodes je vous avais monté un zobal 199 ce qui est pas mal du tout en xp x2 ou x3 à ce moment là je sais plus non x2 puisqu'il y avait que le sacré qui était 199 sur le compte et voilà j'ai fait 13000 vues donc c'était pas mal toujours du cartes à jouer j'ai fait une vidéo sur world of tanks j'avais fait le dramac donc là le donjon que j'ai vraiment eu du mal à le faire et il n'y a pas longtemps je suis allé avec le roublah avec le multi man boum j'ai one shot le le dramac enfin j'ai réussi le donjon du premier coup sans souci donc voilà suffisait de connaître la technique c'était beaucoup plus simple et donc voilà j'ai fait regarder cette vidéo jusqu'au bout c'était une faq à la fin toujours du cartes à jouer donc là toujours une seule série à l'actif une vidéo sur le league of legend une deuxième vidéo sur le league of legend toujours du cartes à jouer donc voilà histoire de varier donc là trois vidéos sur le league of legend une vidéo une vod de live donc ça c'était le live des 24 heures donc les vod qui arrivaient seulement maintenant donc vod 1 vod 2 on va aller à la troisième page donc on est d'accord toujours une seule série de lancée donc là je faisais toujours des vidéos sur le league of legend les gens c'était des vod voilà le nain chasseur donc c'est toutes les vod donc que j'avais fait en live donc c'était pas vraiment des séries puisque c'était bêtement moi qui jouais sur un jeu que j'avais jamais joué avant que j'apprenais à le faire donc voilà c'était juste des replays de ce que j'avais fait pas une série encore une fois comme vous avez l'impression de le dire donc la live de 12 heures ou de 24 heures qui était fait je l'ai fait moi même donc voilà les rediffons sont ici la bim 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 je crois qu'au bout de 10 heures ou 11 heures ma connexion internet m'a lâché donc j'ai pas pu les terminer les 12 heures donc voilà attendez je regarde la live ouais je crois que c'est à peu près 11 heures que l'ave est tenue et au bout de 11 heures j'ai une connaît une déconnexion internet de 8 ou 9 heures donc j'avais pas pu terminer live donc j'étais assez mad à ce niveau là là j'avais décidé de recommencer ma team donc le roublard et sacré j'avais commencé à le monter en plus de ça à la place du roublard j'avais décidé de prendre mon énie donc cardiaque si je me rappelle bien donc voilà je montais je crois que c'était sacré et ni que je vois à ce moment là sur cette team là je l'ai assez vite arrêté parce que en fait j'avais beaucoup trop de comptes à mon actif et je me suis rendu compte que j'aime pas du tout ça le fait ah non je dis totalement des conneries ça c'est la team que j'ai décidé de créer sur un sur le serveur push quoi oui voilà la team je l'ai toujours et oui voilà je vais même vous expliquer pourquoi la la série s'est terminée je m'en rappelle encore où j'avais encore fait une vod voilà de sur bois ou sur un serveur privé enfin on m'avait expliqué un drainé paladin enfin voilà pas trop on s'en fout on reste sur lui dofus donc la team j'ai commencé à la montée parce que voilà j'ai encore une fois trouvé une technique kama qui était assez rentable et grâce à ça avec quatre persos j'allais pouvoir m'abonner et monter la team je sais pas jusqu'au niveau 100 et puis vous faire gagner les persos comme en général quand je commence sur un autre serveur je vous fais gagner le compte et avec le perso c'est fait tout ça dessus parce que ben voilà ça me fait plaisir de vous l'offrir donc là je comptais faire ça et une fois la team à peu près tous sont niveau 30 niveau 40 les premières astuces kama commençait à me plus servir puisque je vous les avais montré en vidéo donc c'était plus du tout rentable et il y a eu la mage au zogreen donc voilà juste après la mage au zogreen qui a totalement tué ma série elle lui a il arrivait par derrière elle m'a mis un coup de poing claque là comme le père de jamel bim elle a complètement cassé la team là ils m'ont dit clairement ah bah voilà tu vas galérer pendant deux mois pour pouvoir t'abonner une semaine et puis ton abonnement sera pas du tout rentabilisé donc là suite à la mage au zogreen j'avais dit ben que voilà la team soit allait être arrêté soit allait être entre guillemets en stand by le temps que je retrouve une autre technique qui aurait pu me permettre de continuer la team je veux dire parce que une fois que vos persos c'est bien de les monter en bas niveau on va dire jusqu'au niveau 40 en zone non abonnés mais à un moment farmer les crackleurs et les sangliers avec les tournesols je peux vous dire que ça devient très très lourd et les bouffe tout aussi enfin voilà rester en non abonnés c'est bien mais il ya un moment où il faut bien se dire que ben voilà il faut faut faire autre chose et que et que voilà il faut s'abonner que si t'es pas abonné mais clairement ben t'avances plus dans le jeu à moins que tu arrives à trouver une astuce ou que quelqu'un te fasse un don il donne des kamas et voilà tu peux continuer ton aventure et enfin ça comme j'avais dit que je voulais aucune aide durant cette série et ben j'avais décidé ben voilà tant que tant que je peux pas faire en sorte que la série continue ben qu'elle allait être arrêtée et au final j'ai toujours pas de chercher enfin j'ai pas vraiment cherché à à continuer la team puisque ben voilà j'avais d'autres d'autres projets en tête et que ben voilà le fait qu'ils aient changé les eaux green il y avait pas mal de débats par rapport à ça et que tout le monde était un petit peu un petit peu dégoûté faut avouer là j'ai eu mon invitation holoko ankama là j'ai fait ma connerie donc la vidéo sur le saver privé elle est plus en ligne je vais enfin konala m'avait demandé de la supprimer pour pas qu'il y ait de problème et tout ça je l'avais fait une petite vidéo sur league of legends on avait fait un petit co-op d'une cinquantaine de minutes voilà avec mon frère sur fear 3 on a bien rigolé j'avais fait une vidéo de 12 minutes pour présenter jeu dark side 2 donc était en promo sur humble bundle j'avais fait une petite vidéo voilà pour vous présenter jeu que je trouvais juste énorme donc là toujours un petit peu league of legends donc là j'ai commencé les colis koti donc les colis hommes quotidiens et 12 et 18 novembre 2013 donc j'étais à l'internat donc je me t'ai dit tous les jours tu te fortes voilà tu te fais un petit combat de colis hommes tu le film et comme ça tu peux le poster donc ça j'en ai fait quand même pas mal des colis koti voilà j'en ai fait deux trois quatre il y en avait encore des autres enfin enfin soit ça c'est toutes mes vod donc ça du league of legends tour un peu les colis koti les roublards dix de capi donc voilà j'avais décidé de restuff mon roublard bien à fond j'avais fait donc soin juste avant que je le mette en panoplie actuelle quand un truc qui m'a engloure j'avais trouvé une petite tactique pour monter un roublard donc de niveau 110 au niveau 200 facile et rapidement donc bêtement au bouffe motte l'acte elle est vraiment active on pouvait toujours l'utiliser là là comment dire l'actus elle fonctionne vraiment j'avais fait un live sur league of legends voilà pour tous j'ai toujours fait un colis koti donc là j'avais fait un pentakine enfin mon frère avait fait un pentakine on a fait une vidéo troll c'était bien marrant j'avais décidé de lancer une team ranked en 5v5 j'avais fait ça un petit peu sans réfléchir à ce que je pouvais faire derrière donc j'étais j'étais bronze 4 ouvrant 3 je pense à cette époque là et ben voilà franchement j'ai pas du tout le niveau donc j'avais dit bien j'avais mis un gros une grosse annotation sur le truc j'ai décidé de mettre la team entre guillemets en attente le temps que je fais que j'ai un niveau un peu plus je vais dire comment dire descend voilà descend pour pouvoir me faire une de créer vraiment créer une team et maintenant ça commence à se refaire donc là je vais pas vous le cacher donc là je suis là sur league of legends donc voilà on est déjà trois donc il ya jacks et ticket donc c'est des personnes avec qui j'ai joué pas mal durant je sais pas moi ça fait deux trois semaines qu'on essaie de jouer un petit peu tous les soirs ensemble on commence à avoir des bonnes mécaniques ensemble donc voilà il n'y a plus vraiment qu'entre guillemets deux personnes à recruter et ben je ferai une annonce si on trouve pas les deux personnes qu'on veut et donc voilà donc là il ya les multiman qui allaient sortir donc j'avais annoncé mes dix ans sur dofus enfin la dixième année qui commençait donc neuf ans techniquement donc là ça fait un neuf ans un mois et ainsi de suite j'avais fait donc une analyse de chaque multiman donc voilà j'ai vraiment fait tous j'avais fait un live tous les mercredis donc sur dofus ça c'était toujours c'est toujours actuel donc ça je reviendrai aussi parce qu'il faut que je m'arrange en tout cas au niveau de la tmg pour ceux qui vivent dans cette vidéo si je devais malheureusement devoir arrêter les live parce que je vais devoir je bientôt avoir un petit boulot en journée tout ça donc ce sera plus possible pour moi de faire des live comme ça et le fait que aussi mon micro soit en réparation donc j'ai pas pu en faire cette semaine ci et là je viens de récupérer mon micro hier et donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour mettre tout pour vous mettre pour tout vous expliquer ce qui va se passer donc là c'était le replay donc là à chaque fois vous voyez rediff que c'était des replays que j'ai fait sur la tmg donc voilà le septième multiman ça c'était aussi des rediff sur game dev tycoon un jeu qui est vraiment bien fonctionné sur les live mais pas du tout sur la rediff comme vous pouvez voir ça j'ai jamais compris la bande annonce de ma chaîne secondaire donc ça elle est toujours est toujours active on pouvait aller voir league of capi on est je suis pas du tout on est à combien de d'abonnés on va aller voir ça bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super voilà donc on est à 441 abonnés voilà donc j'ai mis six vidéos pour le moins j'ai upload celle ci a pas si longtemps que ça donc c'était une game en tournoi de la team filty donc la team de mon petit frère ils sont au niveau or ils sont hors 4 en 5 v5 donc en enquête team et ils ont des platines ils ont un diamant fait ils ont une team assez sympa et qui risque de continuer à monter dans les dans les mois qui viennent et donc voilà pour l'info donc voilà j'ai fait un petit un petit un petit freestyle sur l'île de noël histoire de montrer le papa noël et tout ça là j'ai décidé de commencer donc là la série d'office emerald que vous êtes très bien aimé que vous suivez toujours donc il est toujours active bien sûr donc voilà on est à l'épisode 1 on est ben voilà la dernière page donc là techniquement il ya uniquement la série carte à jouer qui est toujours active qui n'a pas été terminée qu'on dit toujours une série là donc deuxième série qui commence donc le dofus emerald donc voilà je suis monté jusqu'à la quête fin donc voilà la 21 elle a été commencé malheureusement pour ceux qui font aussi qui me suivent vous savez que la quête numéro en 21 c'est la quête avec les fameux bandits de kanya donc c'est la quête la plus casse-couille de tout dofus et elle est toujours active je peux vous la montrer sur mon roubler j'ai toujours trouvé aucun des chevaliers donc presque tous les jours je vais faire un petit tour de tous les ans de toutes les cases où il pourrait apparaître je les trouve vraiment pas vraiment pas pardon le jour où j'en trouvera mais je referai la vidéo émeraude donc épisode 21 partie 1 le le tel truc enfin voilà et c'est donc voilà donc là la série n'est pas du tout terminée c'est juste que la quête est tellement longue et tellement chiante à faire que je ne peux pas vous faire de vidéos dessus donc je veux bien moi continuer la quête mais si je termine pas la quête je peux pas vous l'upload donc voilà c'est juste pour ça après ben j'ai créé la guille source humaine sont toujours dedans boucle là le ossa est pas dedans donc je pourrais pas vous montrer j'ai pas envie de décoroco et tout ça la qu'il est toujours active on est niveau 26 je pense on doit être une centaine de membres enfin il y a une assez bonne ambiance il ya des vraiment tous les niveaux il ya une bonne entrée tout ça c'est bien sympa le retour de mon sacré et mon roublard de stuff donc ça c'est toujours actif aussi je vais faire une petite modification au niveau des stuff mais ça je vous le ferai en vidéo vous inquiétez pas ça risque d'arriver donc suite au fait que j'avais mes deux persos de stuff plus les deux multi man sur chacun eh ben ça me dit une team de quatre entre guillemets donc j'ai décidé de vous faire la route des donjons donc je fais des donjons avec mes quatre personnes donc c'est pas vraiment une série c'est juste qu'encore une fois ben je vous montre que parce que je fais en général quand je joue voilà mais vous pouvez prendre ça comme une série si vous voulez donc là il a joué qui est open il ya la émeraude qui en stand by tant que je trouve pas les bandits donc on va dire ça fait deux il ya la route des donjons qui est toujours active donc techniquement les vidéos enfin on va dire les séries que je peux continuer là tout de suite maintenant il n'y en a vraiment que deux il ya carte à jouer et il ya la route des donjons l'émeraude il va arriver bien sûr donc ça fait uniquement deux séries je peux faire des vidéos presque tous les jours pendant la semaine maintenant j'essaye d'en faire une par jour et ben voilà au moins ça varie les plaisirs quoi parce que faire tout le temps la même chose tout le temps la même série et tout ça c'est un peu lourd donc c'est mieux d'avoir deux trois séries voire quatre séries de lancé d'un coup au moins vous pouvez switcher vous avez quelque chose de bien donc là hier on a décidé de vous faire une série avec jacks c'est une série qu'on va essayer de faire tous les soirs une petite heure ou deux et bien la série ça a rien à voir puisque en fait les vidéos où je tourne tout seul en général je fais ça le matinée et le soir quand je rentre de l'école ben on joue une petite heure une ou deux avec jacks et voilà c'est une série en plus que vous pouvez voir c'est peut-être du déjà vu ok mais nous voilà on a décidé de vous la faire pensant que ça allait vous faire plaisir le niveau des vues ça va les pouces vers ça va mais il ya beaucoup de rageux et beaucoup de commentaires négatifs donc voilà donc je viens de vous faire donc là une vidéo de une vingtaine de minutes la première partie je vous lire tout de suite il est ici non elle est ici donc 29 minutes la première et là on a 31 minutes à peu près donc voilà presque une heure de vidéo pour vous répondre à vos fameux propos sur le fait que je commence plein de séries 600 séries je suis perdu tout ça il ya trois séries de lancé actuellement donc je vois pas où vous allez chercher les vingt mille séries de lancé d'un coup il y en a uniquement trois il y en a une quatrième qui est en pause entre guillemets puisque tant que je trouve pas les fameux bandits je peux pas la continuer donc allez on va dire il ya quatre séries de lancé quatre séries c'est vraiment rien si on part sur l'optique que j'ai une vidéo par jour sur une semaine ben vous pouvez avoir deux vidéos de chaque série donc ça fait oui vidéo au total donc je vois vraiment pas dans ce qui est ouais tu finis jamais tes séries sur tout ça mais je vous la je voulais prouver de à z j'ai refait toutes les vidéos avec vous comme quoi les séries que je commence je les termine ou alors quand je décide de les arrêter c'est que soit c'est plus possible de la faire soit j'en ai marre de la faire et voilà enfin il ya tout expliqué en général même quand je fais quelque chose je fais une vidéo je vous l'explique on se met d'accord et puis voilà on est reparti sur de bons pieds mais c'est vrai que pour le moment il ya vraiment une grosse vague entre guillemets de rageux je veux dire ça va être un peu baissé mais c'est vrai que suite à cette vidéo j'ai pas envie que ça recommence donc je préfère mais tout qu'on soit clair directement donc là la vidéo va être en deux parties voilà c'est pas vraiment de ma faute léger j'ai voulu me rappeler d'un petit nom et ça a coupé donc voilà sur ce ben j'espère que vous avez regardé les deux vidéos en entier histoire que vous vous posez plus de questions et que ben tout on soit en soit bien d'accord qu'on se retrouve pour les prochaines vidéos sur la chaîne et donc voilà je vous remercie d'avoir suivi pendant cette petite heure de mise au point j'espère vous revoir nombreux sur la chaîne je vous attends pour d'autres épisodes pour la route des donjons pour on espère la fin d'une office emerald j'espère aussi parce que j'aimerais vraiment bien avoir ce fameux office emerald et des encore d'autres vidéos avec jacks parce que ça va l'air de vous plaire une petite vidéo donc voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt ciao ciao